Salut les guys, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 6 décembre. On se retrouve pour une nouvelle aventure, pour le moins hivernale, comme vous pouvez le voir. Ça y est, on a reçu la première vraie bordée de neige dans la région de Montréal, au sud du Québec. On a pris environ entre 20 et 30 cm ce lundi. Puis depuis, les températures sont restées assez négatives. Il fait moins 8 aujourd'hui à 13 heures. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener pour un petit voyage. On ne va pas descendre très très loin, on va juste descendre dans le New Jersey, juste en dessous de la ville de New York. Mais ça devrait être intéressant quand même, avec ces beaux paysages enneigés. Ce soir, on va sûrement voir les belles lumières de la ville de New York. Et puis demain matin, on va livrer un gros groupe de la grande distribution nord-américaine. C'est une énorme machine, vraiment, il y a beaucoup beaucoup de monde là-bas. Et puis c'est assez bien rodé, c'est intéressant à voir fonctionner. Voilà, restez sur cette vidéo, embarquez avec moi. C'est parti, jingle, allez go. Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français, mais il y a quelques temps, j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors si tu aimes les vidéos vlog, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Allez, c'est parti, la remorque est juste ici, 40-22. Comme vous pouvez le voir, elle est bien gelée. Il y a une belle couche de neige sur le dessus. Donc ça va être l'occasion de vous montrer juste après la machine qu'on a ici pour le déneigement. C'est intéressant. Bon là, il faut y aller franco, comme c'est un peu gelé. C'est bon. Là, c'est bien glacé. Ça sert à plein de choses, un marteau en camion. Un marteau en camion, à ne pas confondre avec Mathias en camion. Ça n'a rien à voir. Oui, elle est bien gelée. Elle est bien, bien gelée. Super, ça va être l'occasion de vous montrer la machine qu'on a ici pour déneiger. Et là, vu comment elle est ici, sur le flanc, on va même la passer au lavage. Stalactite. Stalactite, tit, tombe. Stalactite, mit, monte. Attention. Abrakanabra ! Lumière de plaque fonctionne. Écrou serré. Pneu pas crevé. Mais, oh, il y a quelqu'un qui a pissé ici. Pas sûrement le chauffeur qui l'a déposé ce matin. Le fonctionnement est assez simple. En gros, vous avez une vis sans fin ici en haut en orange. Juste au-dessus, un souffleur ici en bleu. Ça souffle la neige sur le table qui est ici à côté. On a juste à avancer. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on voit la neige tomber sur le côté. Tant que la lumière est verte, on avance au ralenti tranquillement. La vis vient décoller la neige sur le toit de la remorque. Et puis de l'autre côté, ça vient la souffler sur le tas de neige. Il y a un gros bloc qui s'est détaché au bout. Voilà. Et puis maintenant, on va aller au lavage. Il y en avait vraiment beaucoup, ça marche. Ça tombe, ça tombe. Et puis à mon avis, tout ce qui est sur le côté, là, en bas, c'est ce qu'ils ont décollé depuis ce matin. Vous avez vu les premiers gros blocs de glace qui sont tombés, là. Ils étaient vraiment énormes. Ça, dites-vous bien que si vous déneigez mal, si vous déglacez mal la remorque, ça peut faire de très, très gros dégâts. Un gros bloc qui tombe comme ça sur un pas à brise d'une voiture, ça peut être très dangereux, créer un gros accident. Donc, c'est très important de ne pas prendre ça à la légère. En plus, si on ne le fait pas, on peut prendre de très grosses amendes. Donc, c'est du sérieux, il faut le faire. Bon, avec tout ça, depuis le temps, le ciel s'est un peu couvert. Ça, c'est à prendre en compte aussi. L'hiver, il faut prendre assez de marge sur les voyages, sur les rendez-vous. Parce qu'il faut bien se dire qu'en partant du terminal, on va potentiellement perdre entre 1h et 2h avec tout ce qu'il y a à faire. Allez, on va s'annoncer. Stéphane, copie. Yes, l'hiver. Départ avec la 40-22. Ok, parfait. Passe une bonne journée. Toi aussi, bye. Merci. Stalactite, 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 monsieur. Putain, il m'a affiché une conso en direct à 170 litres au centre. Il y a un petit bug, là, on ne va pas se mentir. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau quand c'est tout blanc dans les arbres, comme ça. J'adore. Quelle ambiance, quelle ambiance, les guys, quelle ambiance. Tournez à droite sur le podcast. Bon, je voulais vous filmer le passage frontière, mais désolé, ça a foiré, les guys. La vidéo dure une seconde. Je pense que j'ai appuyé deux fois sur le bouton dans la fourrille. Ça a lancé l'enregistrement, ça l'a coupé direct. Bon, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, on vient de rentrer dans l'état de New York. On va passer dans quelques instants par les Indirondacks. C'est une petite chaîne de montagne dans l'état de New York. J'adore passer par là en hiver, les paysages sont super beaux. Donc, on va profiter de tout ça ensemble, si vous le voulez bien. Je vais retourner la caméra. On va se mettre une petite musique. Et puis, on va kiffer. Allez, c'est parti. Showtime. J'aime. J'aime. Et voilà, après environ 5 heures de route depuis le terminal, Voici la ville de New York la nuit. Avec la grande antenne bleue là-bas, c'est le One Trade Center. Et un peu plus à l'ouest, ou un peu plus au nord, on a l'Empire State Building sur l'île de Manhattan. Bon, maintenant les guys, on va se poser la question du parking. Alors là, on arrive au dernier Rest Area, la dernière aire d'autoroute avant le client. Spoiler alert, ici, je n'y crois pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait le même voyage début de semaine. Je suis parti lundi, j'ai livré mardi matin. Et ici, il y a une cinquantaine de places de parking. Là, il est 20h30. C'est sûr et certain qu'il ne reste plus rien. Il y a déjà des gars garés dans les bretelles d'entrée et de sortie. On va quand même s'essayer, mais bon. Sinon, il y a un Rest Area plus grand avec 200 places à la sortie juste après le client. Donc, ce n'est pas grave. Si je m'arrête juste après, j'aurais juste à faire un petit détour de 2-3 km. Ah, c'est quoi ça ? C'est une place. Ça, ça m'énerve. Regardez, le gars, il se fout dans une grande place comme ça, juste avec un tracteur. Ça m'énerve. Après, des fois, il faut regarder quand il y a des camions avec les lumières allumées comme ça. C'est peut-être un gars qui va partir dans les minutes à venir. Parfois, ça vaut le coup aussi d'attendre 5 ou 10 minutes sur place. Bon, en tout cas, là, les places, maintenant, sont pleines. Je vais essayer de refaire un tour quand même. Ah, ici, c'est un bordel. Laisse tomber. Je soupçonne qu'il y ait du trafic aussi. Il y a des gars assez bizarres qui traînent. Peut-être que lui, il attend que lui, avec ses lumières allumées, partent. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être qu'il fait son 30 minutes de pause. Parce que je rappelle que, au niveau des heures de service aux États-Unis, avant d'atteindre 8 heures de conduite, on doit prendre 30 minutes de pause pour pouvoir débloquer les 3 heures de conduite restantes pour faire les 11 heures de conduite autorisées dans la journée aux États-Unis. Les lumières du tracteur ont l'air allumées, mais pour l'instant, il ne part pas. Je vais attendre 5 minutes ici pour voir. Je vais attendre 5 minutes. Regardez, 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 regardez. J'ai eu du flair. Qui c'est qui a eu du flair, mon gars ? Allez, 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 allez. Je suis resté, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, ça sera le temps qui sera... Je suis resté 5 minutes, voilà. Bon, vous voyez, ce n'est pas facile de trouver du parking dans ce coin-là. Le New Jersey, l'État de New York. En tout cas, près de la ville de New York. Tout ce qui est dans ce coin-là. Mais même un peu plus bas, la cote Est, de toute façon, la cote Est des États-Unis dans l'ensemble, pour trouver du parking, c'est un calvaire. C'est le problème quand on roule en majorité dans l'Est. Moi, je ne fais pas ça toutes les semaines. Souvent, je vais quand même dans ce qu'on appelle le Midwest. Illinois, Indiana, Wisconsin, Ohio. Dans ce secteur-là, ce n'est quand même pas le luxe pour le parking, mais c'est moins compliqué. Là, ici, c'est vraiment, vraiment la merde. Et puis, je ne voulais vraiment pas me stationner. Je ne pouvais pas me permettre de me stationner dans une bretelle d'entrée ou de sortie parce que c'est ce que j'ai fait. Par défaut, lundi soir, je n'avais plus aucune solution. Même le rest-area, la sortie après chez le client, où il y a 200 places, il n'y avait plus aucune place. Donc, je me suis foutu avec plein d'autres camions dans la bretelle de sortie. Et surprise, le lendemain matin à 7h, qu'est-ce qui vient taper à la porte ? Moi, je me réveille en sursaut, en calabar. Eh bien, c'était la police. Et se faire réveiller par un policier américain en sous-vêtements à 7h du matin, ça ne fait jamais plaisir. Donc, non. Heureusement, il ne m'a pas mis d'amende. Il était gentil. Je ne vais pas dire le contraire. Il était quand même gentil. Mais bon, il m'a bien fait comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Il m'a dit, même si je sais que le rest-area est full, ne vous garez pas là. Allez, continuez au rest-area plus loin. Mais bon, j'avais encore des heures. Mais le problème, c'est que j'allais m'éloigner à une heure après le client. À ce moment-là, ça ne sert à rien. On va se mettre en sleeper. Pour la nuit, voilà. Bon, là, je suis carrément large. Il est 20h48. Je suis censé livrer à midi demain. Et là, on est à 25 minutes du client. Allez, on va dire qu'on part d'ici vers 11h. Maximum 11h15. Parce qu'il reste 25 minutes pour arriver jusque chez le client. Il y a toujours de l'attente pour rentrer chez eux là-bas. Il y a pas mal de camions qui attendent dans la rue pour rentrer. Donc, ouais. Allez, 11h, 11h15, ça laisse un petit peu de marche. C'est bien. Bon, je viens de voir sur Google qu'à l'intérieur, il y a un fast-food que je veux goûter depuis longtemps. Ça s'appelle Chick-fil-A. Apparemment, de ce que j'ai entendu, ça serait le meilleur fast-food pour le poulet aux Etats-Unis. On va aller tester ça. On va se faire un petit plaisir. Regardez le bordel. Il n'y a tellement pas de place que les gens se font des places imaginaires. Alors lui, je pensais qu'il faisait son 30 minutes de repos tout à l'heure, mais finalement, non, il va passer la nuit ici. Et lui, il est garé là. Il est peut-être parti acheter un truc à l'intérieur, mais il est en plein milieu. Alors, plein milieu, c'est relatif. Il peut encore passer, mais... Ah, c'est la merde. Regardez, il y a des fauteuils de Masson. C'est pas mal, c'est récent, c'est moderne. Ah, il y a même des bornes pour commander. Bon, les bornes, c'est juste pour Burger King. On doit commander ici. Est-ce que je vais prendre... Chick-fil-A chicken, on prend le Deluxe. Avec salade de tomate. Can I have a Chick-fil-A Deluxe meal? It's fried, it's five nuggets and vanilla milk cake. Loic, L-O-I-C. Il y a quand même beaucoup plus de monde là-bas à Chick-fil-A que à Burger King. Regardez, il n'y a qu'une personne ici. On va manger devant une belle phrase de Thomas Edison. Parce qu'ici, c'est l'ère d'autoroute Thomas Edison. Le reste arrière de Thomas Edison. Et donc, la phrase dit... En gros, ça dit, notre plus grande faiblesse est de laisser tomber. La voie la plus certaine de réussir, c'est toujours d'essayer une fois de plus. Bon, je me suis fait un gros plaisir là. Je n'ai pas blagué, j'ai fait péter la carte. Donc, j'ai pris le menu Chick-fil-A Deluxe. Ça, c'est le Burger Chick-fil-A Deluxe. Avec un beau morceau de poulet, salade de tomate, cheddar. Les frites sont originales en forme de gaufre. Enfin, c'est plutôt des patates en forme de gaufre. Un milkshake, vanille. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Et puis, à côté, pour goûter, j'ai pris juste 5 nuggets. Pour goûter un petit peu mieux le poulet. Et bien sûr, la sauce originale Chick-fil-A est fournie avec. J'en ai plusieurs. Alors, on va tester la sauce. Hum, c'est original. Putain, j'ai l'impression d'être fast-goût de cuisine. La sauce est vraiment bonne. Hum, léger goût de fumée. Un peu miel. C'est original. Je vais goûter avec un nugget. Hum, c'est hyper tendre. Ça ressemble presque à des tenders KFC, mais en petit, en fait. Ça n'a rien à voir avec des nuggets qu'on trouve chez McDo ou quoi. Ouais, incroyable, les nuggets. C'est petit, par contre. Voyez, regardez la taille des nuggets. Mais la qualité est là. Pour l'instant, c'est vraiment bon. On va attaquer le burger. Oh, le pain du bas a dû être écrasé d'un côté. Par contre, je vais retirer les cornichons. Moi, j'aime les cornichons, mais pas dans les burgers. Je trouve que c'est trop puissant, les cornichons dans le burger. Ça prend le dessus sur le reste. Allez. Je ne somme pas de sauce. C'est quoi ce bordel ? Je ne sais pas s'ils ont oublié la sauce ou quoi, mais je vais la rajouter moi-même. Je ne sais pas s'ils l'ont oublié ou peut-être qu'il est vendu sans sauce. Ça m'étonnerait quand même. Les burgers sans sauce. Allez. Je reprends un croque. C'est largement meilleur avec la sauce. La viande est... Regardez, il y a une bocadilla qu'escalade ici. Tout neuf. Ça, c'est beau. Attention. Cascade. Putain, j'ai failli vomir mon burger. Bon, les gars, trêve de plaisanterie. Verdict sur le fast-food. Chick-fil-A. C'est bon. C'est très bon. Mais ce n'est clairement pas révolutionnaire. Si vous aimez le poulet et si vous aimez les burgers, oui, ça vaut le coup d'essayer. Je vous le conseille si vous passez aux Etats-Unis. Pour moi, c'est comparable à un KFC, mais peut-être un peu moins gras quand même. On sent que la viande est vraiment qualitative. La sauce est très bonne. Peut-être que le burger est un peu petit comparé à certains fast-foods. Mais essayez-le. Si vous aimez le poulet et les burgers, testez-le. Et je ne suis pas payé pour dire ça. Chick-fil-A. C'est bon. Bon, sinon, plus sérieusement, les guys. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, là, juste au-dessus. Ça y est, je suis enfin résident permanent du Canada. Il faut que je me calme, je vais réveiller tout le parking. Donc voilà, après deux ans et demi au Canada. Ce n'est pas deux ans et demi de démarche pour la résidence permanente. Je vous ferai une vidéo dédiée pour vous résumer tout mon parcours vraiment dans les détails. Mais en gros, pour résumer rapidement, je suis arrivé le 6 janvier 2021 au Canada. Et j'ai obtenu la résidence permanente le 3 octobre 2023. Donc, un peu plus de deux ans et demi plus tard. En sachant que ce n'est pas deux ans et demi de démarche dédiée à la résidence permanente. Je suis arrivé en permis d'études. J'ai suivi ma formation professionnelle. Ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai bossé 9 ou 10 mois avant de commencer vraiment à rassembler ce dont j'avais besoin pour commencer à déposer les dossiers de demande de CSQ avant la résidence permanente. Et puis ensuite, la demande de résidence permanente, etc. Mais ouais, donc on va dire entre le moment où j'ai commencé à vraiment rassembler les choses et le moment où j'ai obtenu ma carte de résidence permanente, il y a dû se passer entre un an et un an et demi. Ouais, plutôt un an et demi, c'est ça. Donc voilà, je suis hyper content. J'ai reçu la carte il n'y a pas longtemps. Je vais cacher les numéros et ma tête. Je vais la vous montrer comme ça, très furtivement. Donc, vous avez le logo du Canada ici en bas. Ici en haut, c'est écrit carte de résidence permanente. Il y a ma tête en transparent dans la feuille d'érable. Il y a plein de petits filigrames sécuritaires, des codes barres, des numéros un peu partout. Et puis voilà, regardez, je vais vous montrer un petit peu ma tête. Une partie de ma tête. Et là, vous vous dites, ouais, on veut voir Sunset sans casquette. Vous voulez me voir sans casquette ? Ok, pas de problème. Je vais enfin me dévoiler. Vous êtes prêts ? Ok. Un, deux. Merde. Donc voilà, je suis super content d'avoir la carte de résidence permanente. Maintenant, je peux rentrer au Canada. Quand je reviens des États-Unis, je n'ai même plus besoin de donner mon passeport. Ça fait super plaisir. Quand je vais aux États-Unis, par contre, je dois encore montrer mon passeport. Mais bon, ça me permet d'avoir tous les droits qu'un citoyen canadien aurait. Sauf le droit de vote. Et puis, je pense, le droit d'intégrer certaines forces armées. Peut-être pas l'armée. Je crois que maintenant, on peut intégrer l'armée canadienne avec une carte de résidence permanente. Mais au Québec, pas encore la police ou la gendarmerie, il me semble. Vous me direz en commentaire ceux qui savent. C'est super cool. Enfin, ça m'enlève une épée d'Amoclès. Je peux souffler. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose que je voulais vous partager. On vous avait promis qu'on ferait un jour une vidéo ensemble, moi et Seb. Notre ami Parabraise, que vous connaissez déjà pour la plupart. Pour ceux qui ne le connaissent pas, oui, ça peut arriver. Pour résumer, Seb, c'est un peu comme le patriarche des... Dédicace à Patrick Witzal. Seb, c'est un peu comme le patriarche des camionneurs français expatriés au Canada. C'est lui qui a débarqué en premier, il y a de ça pas mal d'années maintenant, sur YouTube, en tant que Parabraise, chauffeur français au Canada. Moi, c'est sur ces vidéos que je suis tombé en 2018, 2019, je crois. Et elles m'ont vraiment motivé à me lancer dans cet incroyable projet. Vraiment, je le dis, Seb, ouais, il a un peu... Ses vidéos ont un peu changé ma vie. Il a un peu changé ma vie. Je sais que moi, maintenant, c'est le cas avec certaines personnes qui regardent mes vidéos. Donc, vraiment, ça m'a fait super plaisir qu'il m'invite chez lui et qu'on ait cette discussion parce que vous allez voir les vidéos, en gros, on s'est filmé. Il y a quatre parties qui sont sur la chaîne de Seb. C'est normal, il filme avec sa caméra et puis on a filmé chez lui. Mais vous allez voir, c'est une discussion entre chauffeur, tout simplement, entre moi qui est venu ici avec zéro expérience, qui en a un peu maintenant, et Seb qui est venu ici avec beaucoup d'expérience. On a parlé de nos parcours respectifs, de l'état actuel du transport en Amérique du Nord, des réformes à venir sur l'immigration, d'être chauffeur propriétaire, opérateur de son propre camion. Je vais poser quelques questions là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment un échange super intéressant. Je vous invite à aller sur sa chaîne. Je vous mets là en description de cette vidéo, la chaîne de Seb. Allez faire un tour, allez voir ses vidéos, puis allez voir notre échange. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Dernière chose aussi, les gars, après, je vais me coucher parce que là, il commence vraiment à se faire tard. Dans le titre de la vidéo aussi, vous avez vu, je viens d'avoir 30 ans. Le 25 novembre, j'ai eu 30 ans. C'est beaucoup, on ne va pas se mentir. Ça fait déjà un ou deux ans que je capte les cheveux blancs sur ma tête, donc ça ne change pas grand-chose. Je me sens toujours aussi jeune, tout va bien. Mais je voulais vous montrer quelques cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire, notamment celui-ci qui m'a été offert par mes super amis vénézuéliens qui vont se reconnaître. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est une casquette New Era, comme je le mets tout le temps, de la forme que j'aime. Je mets souvent des casquettes Yonkis comme ça. Mais celle-ci, elle est particulière puisqu'elle est personnalisée. Elle n'est pas personnalisée avec n'importe quoi. Tadam ! Ils ont fait broder le logo Sunset Trucker. J'en suis vraiment trop, trop content. Ça rend super bien. Et ça me fait penser, c'est un truc que je réfléchis depuis pas mal de temps, mais vous me direz en commentaire, je pense à vous proposer des sweats, des t-shirts et des casquettes avec le logo Sunset Trucker. Et puis peut-être aussi marqué sur des t-shirts ou des suites. Le logo en grand à l'avant et dans le dos, un gros « Salut les guys ! » ou alors un « Salut les guys ! » ici à l'avant et le logo dans le dos ou le logo sur la poitrine. Les modèles sont encore à définir, mais dites-moi en commentaire si ça existe un jour, qui serait preneur, qui serait acheteur ? Je me doute qu'il y en aurait quelques-uns. Je me doute bien, mais essayez de me dire en commentaire pour que j'ai un peu une idée dans quoi je me lance. Deuxième cadeau à vous montrer. Là, ça m'a vraiment fait rire quand je l'ai vu. Là, vous allez rire. Regardez. Voilà. Vraiment, c'est cool. Ça fait rire comme ça, mais en vrai, ça peut grave servir. Ça peut sauver son homme, ça. À utiliser seulement en cas d'extrême urgence, je ne l'ai pas utilisé encore. Mais voilà, en gros, c'est le... Vous dépliez le trône, vous mettez un sac dessus et vous pouvez faire vos besoins. Caca, popo, le numéro 2 dans le camion. Bien sûr, il faut éviter au maximum, mais c'est toujours bon de l'avoir. On ne sait jamais, ça arrive d'être malade et de ne pas avoir de toilette à disposition. C'est toujours bon de savoir qu'en cas d'extrême urgence, on a une solution de secours. Voilà. Merci Mathias. J'ai encore eu d'autres cadeaux, mais que je ne peux pas vous montrer là, ils sont à la maison. Et un grand merci à ma copine qui a organisé ce super week-end d'anniversaire dans un très beau chalet. On avait la totale. Le jacuzzi, le billard, des chambres pour tous les invités. C'était super. On a passé un super week-end, un super moment. Sur ce, les guys, je vais aller dormir parce qu'il est tard. Il est vraiment tard. Il va être minuit. Donc, on se retrouve demain matin vers 10h pour aller livrer chez ce gros client. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Faites-moi confiance. Souhaitez-moi bonne nuit, les guys. Bisous, bisous. Bon matin, les guys. Allez, c'est parti. Il est 11h15. J'ai bien dormi. Ça fait un gros dodo, le sunset. On s'en va pour livrer notre client. Voilà, donc vous voyez, lundi soir, j'ai dormi pas exactement à se restaurer ici, mais celui d'après, j'ai dormi ici le long de la rambarde. et je me suis fait quand même réveiller par la police. C'est comme ça, il faut éviter de le faire au maximum, mais quand on n'a pas le choix, alors, nous allons tourner à droite ici. Il n'y a personne. Je marque bien l'arrêt. Et à la lumière rouge, aux Etats-Unis, enfin, en Amérique du Nord, à la lumière rouge, on a le droit de tourner à droite. Sauf, exception. Ah ouais, c'est vrai, il y a encore des travaux ici. Déjà, mardi, ils étaient là. C'est pas fini. La police qui fait la circulation. Bon, on a de la chance, on passe au bon moment. Ils vont changer le sens de circulation d'une seconde à l'autre, je pense. sûrement juste après le pick-up qui est derrière moi. Ouais, ça y est, il faut passer l'autre côté. On a été chanceux parce que là, il y a du monde. Là, on est dans la rue du client. Tous les trucs que vous voyez là, c'est ceux qui sortent de chez les clients. Regardez ici, c'est marqué de nos parkings partout. Eh bien, pour le coup, aujourd'hui, on va passer rapidement. Dites-vous, mardi, quand je suis venu, il y avait au moins une trentaine de trucs qui attendaient. Du coup, j'arrive vraiment avec 20 minutes d'avance. C'est bien. Parfait. Donc ici, on arrive à une guérite, on donne nos papiers, ils les scannent. Et puis, il va revenir, vous allez voir, il va revenir avec un petit bip, un petit bip comme chez Otakos. Ok, thank you. et voilà, donc là, il m'a donné le boîtier, le bip, il m'a demandé d'aller me garer et d'attendre le prochain bip. Donc là, il est 11h45, j'ai rendez-vous à midi, on va voir à quelle heure ça va sonner, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Et puis, on va voir aussi à quelle heure on va sortir, mais vous verrez quand on va avancer sur le parking, c'est énorme ici. Oh, regardez ce qui vient d'arriver. Il y a du beau matériel. Putain, il est vite teinté en plus. Ah, c'est beau. Ouais, 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 ouais. Châssis rallongé, vite teinté, du chrome de partout. Vraiment beau. Je ne sais pas d'où il vient. Regardez la taille du châssis, quoi. Ah, ça vient de bipper mon affaire. Alors, il dit stage 4 dock 426. 426. C'est pas très loin d'ici, là, il y a le 405, que je vois. 426. Ah bah, c'est pratiquement la même porte où j'étais mardi, en fait. Je crois que j'étais là 430 ou 431. De mémoire. Ah, il y a un collègue. Mais il y a quelqu'un. Ah ouais, à mon avis, le gars. Je pense que le gars, il ne sait pas encore qu'il est vide. Porte 426, il ne sait pas encore qu'il est vide. Je vais attendre. Trop de choix. Voilà, ça devient un peu le bordel. Il y a beaucoup de monde qui attend devant les portes. Tout le monde s'est donné le mot en même temps. C'est bizarre. Allez, on va péter le cil. Il a volé le bordel. Hop là. Ouverture des portes. Et voilà, mon beau papier toilette. Bon, on va essayer de se frayer un passage dans tout ce bordel. Ça y est, le gars à ma porte est parti. Ce n'est pas toujours facile. On va quand même essayer de s'incruster et de se faire comprendre. Parce que là, les gars, à mon avis, c'est pareil. Le truc, il a bippé trop tôt. Ils attendent aussi que leur porte se libère. Voilà, 426, elle est ici. Oh là là, le bordel, mon gars. Le bordel. Ah, c'est n'importe quoi. Vous voyez, je vous avais dit que ça se passait bien ici, que c'était bien rodé. À mon avis, là, il y a un petit problème. Là, il y a un gars qui klaxonne, on ne sait même pas qui c'est. Du coup, lui, il ne peut pas avancer. Et lui, il est bloqué dans sa manœuvre. Oh là là, mon gars. Mon bip, il continue de sonner pour m'appeler go to dock 426. Bah ouais, gros, mais regarde. Je ne peux pas, je suis bloqué. Il y a un truc qui veut sortir derrière moi. je vais essayer de la laisser sortir. Un Québécois aussi, ça le cascade. Allez, on va finir par s'en sortir. Je peux déjà commencer à m'avancer. Je pense que lui, il n'a plus qu'à reculer tout droit. Allez, moi, 426. Ouais, c'est bon, je suis aligné. Voilà. Il y en a du normandin. Il y en a un qui vient de partir. Là, on est deux au dock. Il y en a deux qui arrivent. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Regardez ça. Il est normandin en acryon. Alors, on est en transport du papier chiotte, je vous le dis. Et voilà, la petite lumière vient de passer au rouge. Je vais regarder l'heure. Avec tout ce bordel, ça a mis du temps pour pouvoir se mettre à quai. Et voilà, 12h30 commence à décharger. On va voir à quelle heure on va sortir d'ici. Bon, j'ai mis une petite vidéo sur Instagram du beau truc qu'on vient de voir. Et figurez-vous qu'il y a un abonné qui vient de trouver le gars. Donc, c'est lui. Elite Money Team. Apparemment, c'est deux frères qui viennent de Floride. Et ils ont deux magnifiques trucks. Il y en a un bleu aussi. Ici, on voit les deux. Le rouge. Et le bleu. Bravo à Maxime Bost qui a trouvé le gars et qui me l'a envoyé par message. Donc voilà, les gars, si vous voulez jouer à trouver qui et qui sur Instagram dans mes stories, abonnez-vous à mon compte. Je mets régulièrement de belles petites vidéos. Ah, je crois que je viens d'entendre la petite passerelle claquer au bout de la remorque. Et voilà, ça vient de passer au vert. Cette affaire-là devrait bipper d'une seconde à l'autre. Regardez. Allez, bip. Bon, il ne veut pas bipper. Allez, je vais le poser. On va démarrer. Ça a pris longtemps quand même. Ça fait 1h30 que je suis au dock. Voilà, ça y est. Regardez, 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 regardez. Voilà, complete. On peut partir. Donc, ouais, 1h30 de déchargement quand même alors que mardi, quand j'étais venu mardi matin, ça a pris 45 minutes. Je suis resté une heure ici en tout et pour tout. Et là, ça fait au moins deux heures que je suis rentré. Il est quelle heure ? Je suis rentré à 11h45. Il est 14h. Ça n'a pas été efficace aujourd'hui. Allez, c'est parti. On a porte 444, 450. Ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'à 500, je pense. C'est vraiment immense. Vous regardez en vue satellite ici, c'est incroyable. et ici, c'est les numéros 100. Je ne sais pas ce que c'est le dernier numéro de porte, mais c'est vraiment immense. Bon, moi aussi, je vais me stationner quelques minutes ici au bord. le temps d'appeler vite fait mon dispatch et voir ce qu'on va faire. Je viens d'appeler un dispatch. En fait, ils avaient un voyage qui était prévu pour moi, mais ils n'ont pas de nouvelles du client. Normalement, il est censé être chargé aujourd'hui. Merde, il y a la police, je n'ai pas ma ceinture. je vais aller voir directement là-bas ce que ça dit. Regardez ma casquette, elle est belle, mais je ne pense pas que je vais la mettre souvent en camion en travaillant parce que regardez, en dessous, elle est grise et j'aurais peur de la salir avec la dresse sur les doigts. Je vais plutôt mettre les casquettes que je mets tout le temps, elles sont noires en dessous. C'est beaucoup moins salissant, ça serait dommage de flinguer celle-ci. Je vais la réserver pour les grandes occasions. Et oui, donc demain matin, j'ai un rendez-vous très important. C'est un examen médical pour la Société d'assurance automobile du Québec. En fait, on doit faire un examen tous les 5 ans en tant que chauffeur transfrontalier pour garder le droit de rouler aux Etats-Unis. Si je ne roulais que au Canada en Croix-Lourdes, je ferai l'examen tous les 10 ans, mais là, c'est tous les 5 ans. Ça ne fait pas encore 5 ans que je suis ici, mais en fait, c'est à 20, 25, 30, 35, 40 ans, 45. Je crois qu'à partir de 50 ans, ça bascule sur tous les 3 ans. Et à partir de 60 ans, ça doit être tous les 2 ans. Quelque chose comme ça. Bon, là, j'arrive chez le client. On va être fixé rapidement. Croisez les doigts, les gars. Croisez les doigts, il faut que ça le fasse. Ah ouais, regardez ce qui est écrit ici sur la porte. No firearms or weapons allowed on this property. Voilà. On laisse les armes à l'entrée. Je vais quand même sonner avant d'entrer. Voilà. l'appareil en 2047, et le 3ème en 2005. Tout à fait ? Ok, merci. Un bon. Yes, c'est bon, c'est prêt. Je fais comme les gamins à l'école, tu sais, quand ils ont gagné. C'est hyper énervant pour les autres. Donc, elle m'a demandé de laisser la remorque vide. On a un problème, là, Johnny. Elle m'a demandé de laisser la vide en placement 2047. Moi, je dois prendre la 4124. Ouais, elle s'est trompée. elle m'a dit de mettre la vide en 2047. Mais il y a déjà une remorque normandain, là. On va mettre ma remorque en 2006. C'est quoi ce bruit, là ? OXO, la terre. OXO, la terre. Ils sont dans la Sibi ? Donc, c'est nickel. Je vais être au terminal ce soir vers 21h30, 22h, je pense. Parfait pour être à mon rendez-vous demain matin à 8h. On est consciencieux, on tape les pneus avant de laisser une remorque pour les collègues qui vont passer après. attention. Ah, putain. Ah, vous voyez, la sellette est bloquée. Donc là, quand c'est comme ça, on va essayer de soulager le mécanisme un peu. Je vais laisser la remorque, le frein de parking de la remorque bloqué. Je vais reculer un peu le tracteur. Voilà. Là, normalement, ça devrait s'ouvrir, normalement. Et voilà. Je ne sais pas ce qu'il attend à côté de moi, là. Il va sûrement prendre ma remorque. Je crois que la caméra avait coupé, je n'avais plus de batterie, mais ça y est, j'ai changé de remorque. Je profite d'être à l'arrêt pour manger un petit morceau gratin de saumon. Ça va faire du bien, ça va redonner des forces pour la route. Hum. Allez, c'est parti. On ne va pas traîner ici parce qu'il est déjà 15h30 et on doit passer dans quelques minutes à côté de New York, de la ville de New York. Vaut mieux pas traîner pour éviter les sorties de bureaux et tout le trafic. pour l'instant, ça se passe pas trop mal, les gars, ici, ça roule bien. Ici, à gauche, on a l'aéroport de Newark. Donc, vous venez en vacances en voyage à New York, soit vous arrivez à l'aéroport Kennedy ou soit à l'aéroport de Newark en face de la ville de New York dans l'état du Lugardier. Regardez, on voit un avion qui atterrit tout proche. Regardez, regardez, un avion United, un camion Aldi. Incroyable. Oh là là là, regardez-moi cet engin. Il y a deux grosses pipes dans la benne à l'arrière. Malade. On est maintenant de retour sur la 87, les gars, comme vous pouvez le voir, ça descend pas mal. Là, je suis obligé de mettre pas mal de freins moteurs. D'ailleurs, le camion qui monte dans l'autre sens est sur les warnings, les 4 flasheurs parce que ça monte fort. Imaginez ça en plein hiver avec moins 15 degrés, pas mal de neige. je peux vous dire que parfois, on serre les fesses. C'est pas ce qu'il y a de pire, loin de là. C'est pas non plus des montagnes super hautes, mais il faut quand même être prudent. Et la police juste ici. ça dure un petit moment quand même. Je ne sais pas si vous avez vu, le collègue derrière il m'a fait un appel de phare. Donc là, je lui dis merci avec le petit bouton que j'ai sur le commodo de gauche au bout du commodo. ça fait clignoter mes lumières de gabarit. C'est une question qu'on m'a posé pas mal de fois et surtout dernièrement. À savoir si on se disait merci, si on se disait vas-y insère-toi ici entre camionneurs. Oui, ça se fait. C'est juste que comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos, je filme très peu la nuit. Je trouve que ma GoPro elle est vraiment pas terrible la nuit. l'image est assez granuleuse, pas assez lumineuse. En même temps, c'est normal, c'est une caméra d'action. Ce n'est pas fait du tout pour filmer la nuit. Mais ouais, on se dit merci. Ne vous inquiétez pas. On communique. Après, c'est sûr que des fois, on voit des trucs qui nous double à genre 120, 125 km heure. Moi, je roule à 110. Je ne vais pas faire des appels de phare à ce gars-là pour lui dire de se rabattre devant moi alors qu'il est déjà, enfin, il roule comme ça, il est déjà à 100 mètres devant. Ça ne sert à rien. Il n'a pas besoin de moi pour s'insérer. Sinon, on arrive au terminal dans une heure à peu près. Le temps de remettre du carburant ça fera arriver vers 22 heures. Ça sera une bonne heure pour ranger les affaires et pour aller se coucher et être à l'heure à mon rendez-vous demain matin à 9 heures. Je vais dormir dans le camion parce que les rendez-vous médicals que j'ai, la visite médicale, c'est à la clinique de Napierville près du terminal. C'est mieux que je dorme dans le camion plutôt que de rentrer chez moi à Saint-Chass et revenir. Ça ne sert à rien. Je vais essayer de vous remontrer le remerciement. On va voir s'il me fait des appels de phare. Alors. Ah oui, vous avez vu ? J'espère que vous avez vu. Alors, je mets mon clignotant, je me rabats. Là, je vais appuyer sur le bout de mon commodo de gauche deux fois. Regardez. Hop. Ça fait clignoter mes lumières de gabarit. Et voilà. C'est comme ça qu'on se dit merci. Ah, ils sont toujours super beaux ces trucs-là. Regardez. C'est une compagnie québécoise. Ils ont des beaux W900. Et les ensembles même sont super beaux. Si je ne me trompe pas, c'est des riffers, c'est des frigos. La déco sur toute la remorque qui suit avec le tracteur. Regardez. Ah bah là, pour le coup, c'est un Peterbilt. C'est un 389. Ah ouais, ils sont vraiment beaux leurs cabillons. Bon, on va réessayer encore une fois le remerciement. On va voir. Là, c'est un truc de la compagnie Robert. Je mets mon clignotant. Ah, vous avez vu ? Voilà. Encore une fois, là, c'est le troisième truc d'affilée que je double. Je n'ai pas compté le classique derrière, le Peterbilt. Donc, je lui dis merci. Hop. Voilà. Mais ouais, c'est le troisième truc d'affilée que je double. Ah, c'est vrai que là, je roulais un peu plus vite qu'eux parce qu'on était dans les côtes et puis, moi, je suis assez léger là. J'ai des meubles dans la remorque. Mais voilà, là, je vous ai donné la preuve sur trois trucs d'affilée en l'espace de 10-15 minutes. Voilà. Ils m'ont tous invité à m'insérer devant eux. Je leur ai dit merci. Donc, oui, ça se fait aussi en Amérique du Nord, les guys. Ça se fait bien même. Voilà les guys, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit voyage vous aura plu. Avant de vous quitter, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de tous ces beaux moments en famille, mangez fort, mais attention quand même à la crise de foie. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout ce soutien, pour toute cette bienveillance que vous m'avez apporté une fois de plus en cette année 2023. Fin 2022, la chaîne était aux alentours des 5 000 abonnés, je crois. Et en cette fin d'année 2023, on arrive aux alentours des 40 000 abonnés. C'est incroyable. L'évolution de ouf. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à tous vos partages, à tous vos commentaires auxquels j'ai de plus en plus de mal à répondre d'ailleurs et j'en suis vraiment désolé. Vous comprenez que c'est devenu de plus en plus difficile de suivre la cadence, c'est beaucoup de boulot juste de répondre aux commentaires. Mais sachez que je les lis tous avec une très grande attention et beaucoup de plaisir, soyez-en certains. D'ailleurs, on se refera bientôt une nouvelle vidéo de réponse à vos questions parce que je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une. Je peux d'ores et déjà vous dire que je vous donne rendez-vous le jeudi 11 janvier 2024 pour la prochaine vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà une grosse idée de quoi ça va parler. Pour les autres, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Rock and roll. Voilà. En attendant, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un like sur la vidéo, ça fait toujours du bien pour le référencement. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Encore merci à tous. Les guys, on se voit en 2024. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada